Alors André Burguière a salué et il va expliquer pourquoi tout ce que nous faisons dans son blog de Mediapart, mais André Burguière vous le connaissez, il est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, il a eu le comité de rédaction des annales, il est historien aussi bien de la famille que des paysans que du paysage, il est également, je l'ai mentionné tout à l'heure, spécialiste d'historiographie puisqu'il a travaillé sur l'histoire des annales, donc l'histoire des historiens eux-mêmes. Et donc André va essayer de nous dire comment le Métron illustre l'utilité, la nécessité, la pertinence, mais c'est tout le fil de tout cet après-midi, de la biographie. Merci beaucoup, merci Edoui, merci Claude Pelletier de m'avoir invité. C'est bon, c'est bon, vous m'entendez mieux ? Non ? Si. C'est bon là ? Oui. Je disais donc merci Edoui Plenel, merci Claude Pelletier de m'avoir invité à célébrer le Métron cet après-midi, je m'en sens très honoré, sinon que c'est très difficile de parler immédiatement après Michel, parce que vous allez voir que mon propos va être beaucoup plus austère. Mais je m'en sens honoré et un peu surpris parce qu'effectivement, comme Edoui Plenel l'a rappelé, je me réclame, j'appartiens un peu à une école de pensée historique, qui est plutôt hostile à la biographie en général. Et là nous avons à parler d'un dictionnaire biographique. Hostile, enfin, Lucien Fèvre lui-même, l'un des deux fondateurs des Annales, a quand même écrit au moins deux biographies, d'Esta Martin Luther et La religion de Rabelais. Marc Bloch était, lui, dénoncé ce qu'il appelait l'idole biographique. En fait, ce qu'il dénonçait dans la biographie, c'était le parti, dans une vision un peu traditionnelle de l'histoire, de croire que quand on déroule la vie, disons, des acteurs illus de l'histoire, que ce soit les souverains, les grands artistes, les écrivains, mais aussi les chefs de partis politiques ou de syndicats, on comprend beaucoup mieux tout ce qu'ils ont fait. Le déroulement de la vie, leur biographie, révèle leurs pensées et leurs actes. Pour les directeurs des Annales, c'est une illusion, parce qu'on crée une relation artificielle, ainsi, entre des actes qui ont pu être contradictoires, et surtout, on colore tout ça d'une psychologie un peu à la petite semaine. Alors, quand la distance avec la personne étudiée est faible, on est dans le même contexte, ça va à peu près, mais si l'on essaye de définir, par exemple, la psychologie de Ramsès II, est-ce qu'il était courageux, vindicatif ? Pourtant, on a beaucoup de textes sur lui, on risque de tomber dans n'importe quoi. Mais c'est déjà le cas pour Louis XIV, et il y a des auteurs qui ont écrit des histoires de Louis XIV, récompensées par l'Académie française, et qui leur prêtaient, effectivement, leur propre psychologie. C'est tout aussi risqué. Mais, pour une entreprise collective comme le Métron, la démarche biographique procède d'un projet totalement différent, et même, je dirais, opposé. Car il se propose de biographier, ou de prosopographier, pour être utilisé un terme plus savant, des individus non illustres, c'est-à-dire des acteurs de l'histoire, qui ont laissé très peu de traces, pour qu'on en ait gardé le souvenir dans la mémoire commune de la nation ou de l'école. Et c'est le cas pour la multitude des acteurs qui ont illustré, pour une grande majorité des acteurs, qui ont illustré le mouvement social, syndicats, cercles, d'idées, mouvements politiques confondus. C'est-à-dire qui ont œuvré pour introduire plus de justice dans l'organisation et le fonctionnement des sociétés. Et rassembler toutes les traces, même infimes, qu'ils ont laissées pour reconstituer leur carrière, c'est corriger une injustice de la mémoire collective. Mais il y a plus, comme le suggère Edoui Plenel, dans sa façon de souligner, dans sa lecture du Métron, de mettre en perspective une sélection de biographies. C'est que retracer la vie de ces militants oubliés, c'est déchiffrer le message, le vrai message qu'ils nous ont laissé. Peu les traits, car nombre de ces militants, dès le premier tiers du 19e siècle, sont issus des classes populaires, ils ont mis toute leur énergie et leur pensée dans leur action, non dans leurs écrits. Leur vie est un livre. Non parce qu'elle nous proposerait un modèle, un exemple à suivre, alors là on reviendrait à l'exenclomvité, à la vision la plus traditionnelle de l'histoire, comme si le passé était une leçon, mais parce que leur vie a été entièrement mobilisée par la conquête de ces terres d'espoir dont parle Edoui Plenel. Le révolutionnaire, au 19e siècle et peut-être jusqu'au milieu du 20e siècle, entendons l'héritier de l'exigence de justice de la Révolution, est un militant de tous les instants de sa vie. Il peut avoir un métier, une famille, mais qu'il est prêt à sacrifier si son engagement l'impose. Et nous avons du mal à comprendre un tel état d'esprit en ce début du 21e siècle, dans une Europe en gros démocratique et pacifiée, où l'action militante, quand elle existe, occupe une place mesurée de nos emplois du temps. Ces vies d'un autre temps nous ramènent à une figure du militant politique ou syndical largement disparue, une figure qui nous révèle peut-être la nature profonde de l'engagement, c'est-à-dire cette forme sécularisée de l'engagement religieux inventée par un siècle désenchanté au sens wébérien du terme. Car la particularité du christianisme par rapport aux grandes religions de l'Antiquité, c'était qu'il exhorte non seulement à croire, mais à déclarer sa foi, à confesser sa foi, à se déclarer chrétien. Cette adhésion volontaire à un idéal de vie et de survie a installé dans la culture européenne une conception de l'engagement existentiel qui a fini par s'évader de la sphère religieuse. Ce sont les sources obscures, on peut dire, des valeurs de la gauche. Un autre rapprochement d'ailleurs est possible entre l'histoire de l'Église et celle du mouvement ouvrier, ou plutôt, disons, de son prolongement, le monde communiste. Au XIXe siècle, sous l'influence de Blanqui en particulier, l'engagement révolutionnaire devient un sacerdoce quasi professionnel. La vie clandestine, la répression policière, très forte, imposent d'y sacrifier toute sa vie. Et bon nombre y ont effectivement été jusqu'au sacrifice de leur vie. Comme le prêtre ou le clerc qui entre en religion, la doctrine léniniste du révolutionnaire professionnel découle de ce contexte et ne manifeste nullement à l'origine la dérive bureaucratique qu'elle a connue ensuite. Mais son institutionnalisation dans la Russie soviétique a conduit très vite à une dérive comme celle du clerc qui sacrifie les plaisirs de la terre pour se vouer totalement au Seigneur qui a finalement entraîné les excès d'une Église qui s'autorisait de sa renonciation officielle au plaisir et au bien de ce monde pour accumuler les richesses et les corruptions. Concernant les figures, certaines figures plus connues de l'histoire du mouvement ouvrier, les biographies du Métron ont le mérite d'éviter justement la prédestination implicite des biographies traditionnelles, des personnages illustres, parce qu'elles sont d'abord très détaillées. Le détail révèle souvent des vérités insoupçonnées et le désordre révèle une logique profonde qui ne découle pas nécessairement d'un déroulement harmonieux de la vie. Et il souligne les hésitations, les bifurcations, bref, la réalité de tous les engagements et particulièrement de ceux qui ont voué leur vie au combat du mouvement ouvrier. Ce principe d'incertitude qui commande nos vies d'ailleurs et qui devrait chez les historiens guider toute réflexion d'ordre biographique est particulièrement net chez des acteurs moins obscurs sans être illustres, chez ceux qui n'ont jamais occupé une position institutionnelle durable, c'est-à-dire à la tête d'une organisation politique ou syndicale, mais que leurs choix politiques, au contraire, souvent minoritaires, leur ont fait jouer à un moment un rôle crucial dans l'histoire, un rôle décisif. Ainsi, on les a déjà évoqués tout à l'heure, comme Edouard Plenel l'a bien souligné en sélectionnant dans son anthologie du Métron les figures de Pierre Monat et d'Alfred Rosmer. Ce ne sont pas des inconnus, nous avons, enfin, pour Pierre Monat en particulier, le très beau livre de Colette Chambelan, ces militants qui ont navigué entre l'anarcho-syndicalisme, le pacifisme, le communisme, le trotskisme, pour finir, le socialisme de la SFIO, leur refus de la guerre en 1914, au moment où les leaders de la gauche, à part Jaurès qui l'a payé de sa vie, s'engouffrer dans l'Union sacrée, leur a fait rencontrer Lénine dans le petit cercle des pacifistes zimmerwaldiens, qui leur a permis de jouer, au lendemain de la guerre, un rôle décisif en entraînant une part importante des socialistes français à l'adhésion à la Troisième Internationale. Ils ont été ainsi, comme Annick Riegel l'avait montré dans sa thèse, les opérateurs de la greffe du communisme soviétique sur le socialisme français. Ils ont quitté ensuite assez vite le Parti communiste, quand celui-ci s'est enfermé dans un dogmatisme épurateur, pour revenir, avec le trotskisme, à une posture d'oppositionnel minoritaire. Était-il des girouettes ? Certainement pas. Leur passage d'une organisation à l'autre tient peut-être au contraire à une certaine intransigence, incapable de passer des compromis aux dépens de ses propres convictions. D'une organisation à l'autre, ils ont poursuivi l'un et l'autre jusqu'au soir de leur vie, le combat pour le bien commun, pour un monde meilleur. Ils ont joué donc un rôle historique à un moment, à un tournant, au moment de la Première Guerre mondiale, quand ils étaient minoritaires et peut-être parce qu'ils étaient minoritaires. Je ne souhaite pas faire ici l'apologie des minorités agissantes, mais souligner le fait que, dans l'histoire du mouvement ouvrier, comme dans la démocratie en général, la loi de la majorité n'est pas forcément le meilleur choix. La perspective biographique ne doit pas néanmoins nous conduire à sous-estimer, pardon, à surestimer, pardon, l'individualisme de l'engagement militant, comme si ce qu'on appelle le mouvement ouvrier n'était en fait qu'une longue suite d'histoires individuelles. Dans sa lecture du Métron, Edoui Plenel a considéré ces 160 000 biographies comme une base de données qu'il faut croiser, qu'il faut classer, relier, pour dégager ce que on pourrait appeler, en se référant à Marc Bloch, les caractères sociaux du mouvement ouvrier, c'est-à-dire le contexte particulier dans lequel s'est opérée la transmission de ses idéaux, de ses projets, de ses formes d'action. Un contexte d'abord géographique. Il y a une écologie du mouvement ouvrier qui tient à des formes de sociabilité du milieu populaire, artisan-ouvrier, dans les plis desquels a surgi et s'est reproduit l'engagement révolutionnaire et républicain tout au long du XIXe siècle. Ainsi, les marionnaux de l'Anjou, du Val-de-Loire, qui, dans leur société secrète, entretiennent, par l'image rassembleuse de Marianne, révolutionnaire, la résistance républicaine à la monarchie restaurée. C'est l'ardoisier de Trellazé, Jean-Marie Secrétan, le cordonnier Bordage, ainsi également la nièvre des flotteurs de bois et en particulier de Clamcy, qui ont payé d'un lourd tribut leur résistance au coup d'État de Napoléon III. Germain Siras, fils d'un flotteur, fut guillotiné comme Pierre Cuisinier. Séroudé, fut déporté en Algérie et Eugène Millot en Guyane. La nièvre, on l'a déjà évoqué, c'est aussi le pays de Jean Métron, lui-même, celui de son grand-père Simon Cordonnier, républicain et libre-penseur, de son père Marius, instituteur militant, syndicaliste et communiste. Car il y a aussi le poids de la transmission familiale, la transmission d'une mémoire et surtout de valeurs partagées. Il y a, on peut prendre comme exemple aussi, des milieux porteurs d'une pensée révolutionnaire qui ne sont pas forcément des milieux populaires. Je pense ici à la bourgeoisie protestante ultra-libérale, voire anarchisante, avec la famille des reclus, le plus célèbre Élysée reclus, le plus grand géographe français du XIXe siècle, qui fut aussi un militant anarchiste, féministe et coopérativiste. Son frère, Élie reclus, ethnologue, qui dirigea la Bibliothèque nationale pendant la Commune, partageait ses convictions anarchistes et adhéra au mouvement coopératif. Le fils d'Élie, Paul reclus, fut aussi un militant anarchiste qui dut s'exiler au moment de l'attentat de Vaillant. Mais il faut ajouter aussi à la tribu Pauline Kergomar, née reclus, c'était une cousine d'Élysée, grande pédagogue, initiatrice de la maternelle comme lieu d'éducation et grande militante de l'éducation populaire. Et enfin, l'historien de l'art Élie Faure, fils de Zéline reclus, donc neveu d'Élysée et d'Élie, médecin de formation, anarchiste, brefusard dans sa jeunesse et qui, à la fin de sa vie, soutenait les républicains espagnols au début de la guerre civile. Il est d'ailleurs mort en 1937, comme le rappelait Édouis Plenel, le jour de la fête, le jour, pardon, excusez-moi, de la chute des Asturies. Mais j'aimerais terminer mon propos en évoquant une autre transmission familiale qui n'est que partiellement présente dans le métron, Ce sera ma petite contribution très modeste à cet impressionnant monument, toujours en construction. Quelques jalons pour compléter une généalogie de militants, celle des ascendants d'Alain de Verpes, décédé il y a deux ans, qui fut mon collègue à l'EHSS et que j'appréciais beaucoup. Quand nous l'avons élu, je dois dire, j'ignorais qu'il était le fils d'une des victimes de Charonne, Fanny de Verpes, dont j'avais oublié le nom d'ailleurs, je ne me souvenais que du jeune Daniel Ferry. C'est un ami, vieux militant communiste, qui me l'a rappelé. Alain de Verpes lui-même n'en parlait jamais, sauf peut-être à ses meilleurs amis, comme Jean-Pierre Salgas, qui m'a d'ailleurs fourni quelques éléments biographiques. Fanny de Verpes, née Capsuche, qui a droit à une courte notice, je crois, faite par Claude Pelletier, dans le métron, était issue d'une famille de Polonais juifs, très laïcisés, et liée déjà en Pologne comme ensuite en France au mouvement de gauche, qui était arrivée en France à la fin des années 1920. Fanny elle-même était dactylo-militante et militante au PC, et elle avait épousé en 1951 André de Verpes, photographe à l'humanité. Il avait été violemment matraqué en mai 1952 à la grande manifestation communiste contre la visite du général Rue Douguet, et il a succombé deux ans plus tard des suites de ce matraquage à une commission cérébrale avant la naissance de son fils. Le frère d'André de Verpes, René de Verpes, avait rejoint pendant la guerre qui n'a pas de, à ma connaissance, de notice pour le moment dans le métron, avait rejoint pendant la guerre assez vite les jeunes résistants de Drancy. Il est recherché par la police et envoyé par le Front National dans la région de Royan où il est blessé pendant les combats autour de la Rochelle à la fin de la guerre, hospitalisé sous un faux nom, arrêté par la Gestapo, torturé et atrocement mutilé. Il ne donne pas son nom si bien qu'il est enterré sous un faux nom le 3 août 1944 à la Rochelle. Après la guerre, sa mère vient faire des recherches pour retrouver sa sépulture. le commandant Plessis des FTP à qui elle montre une photo le reconnaît et c'est ainsi qu'on a pu l'identifier. Son nom a été donné depuis à un groupe scolaire et à un square et à un stade au Drancy. Raoul de Verpes le père d'André et de René de Verpes lui fait l'objet d'une notice dans le métron ce fils d'ouvrier verrier était devenu lui-même bobignier est né à Aniche dans le Nord en 1882 il est élu conseiller municipal socialiste du Bourget en 1919 sur la liste de Victor Cavaillon qui se représente en 1925 sous la bannière du parti communiste. Raoul de Verpes est mort probablement au Drancy pendant la deuxième guerre mondiale. Il y a dans le métron un autre de Verpes Gustave qui s'est installé aux USA dans l'Indiana à la fin du 19ème siècle et qui accueille en 1902 qui prête une salle de réunion dans un établissement qu'il avait à Louis Goaziu un mineur d'origine française qui a été un des grands responsables des chevaliers du travail l'un des grands syndicats américains. Serait-il le frère ou le cousin de Raoul de Verpes j'avoue il faudra rechercher un petit peu plus profondément pour voir s'il y a une parenté mais qu'il représente la troisième ou la quatrième génération d'une famille de militants communistes Alain de Verpes orphelin de père et de mère à 9 ans a hérité d'une mémoire particulièrement lourde à porter. Resté par fidélité familiale liée au parti communiste il y mettait semble-t-il par le témoignage de son ami dans ses années d'école normale une distante ironie c'était l'époque de Georges Marchais il n'avait pas lui-même l'âme d'un militant il a semble-t-il toujours voté à gauche mais a investi toute son énergie dans la construction d'une oeuvre d'historien l'une des plus riches et les plus originales de sa génération. Ses thèmes de recherche la proto-industrialisation italienne la manufacture d'Oberkampf à Jouyans-Ausas au XVIIIe siècle il intitule d'ailleurs le livre La fabrique des prolétaires reste la formation du monde ouvrier moderne donc loin d'un écho au militantisme de ses parents mais il le fait avec le souci de préserver son indépendance d'historien non par la seule volonté et se veut être mu par la seule volonté de comprendre et d'expliquer. Dans son livre Espion qui est un livre d'une originalité exceptionnelle un livre énigmatique et profond sans doute l'un des plus originaux de l'historiographie française de ses 20 dernières années il écrit le plaisir d'être secrètement un autre ne peut masquer la profonde souffrance de ne pas être soi-même. avec son nom c'est ainsi peut-être qu'il évoque indirectement son destin d'héritier malheureux mais c'est dans son livre Charonne 8 février 62 qu'il a voulu si j'ose dire régler sa dette à sa manière honorer cette mémoire familiale lourde à portée dont il avait hérité. Si être le fils d'une martyr de Charonne écrit-il dans les premières pages du livre ne donne aucune lucidité il n'interdit pas de faire son métier d'historien. Il n'y aura tout au long du livre de ce gros livre aucune autre allusion à son rapport personnel au drame de Charonne. Mais tout le livre qui représente sans doute la tentative d'histoire du présent la plus audacieuse la plus approfondie qui ait été écrit qui n'a jamais été accompli par un historien français est en même temps un monument funéraire une sorte un cénotaphe élevé à la mémoire de sa mère. Il l'a fait sans doute pour comprendre aussi les mécanismes complexes de la violence d'État telles qu'elles s'exerçaient durant la guerre d'Algérie sous la houlette du général de Gaulle et sous la direction directe du préfet Papon mais aussi pour établir la vérité sur un crime d'État à propos duquel le pouvoir et la justice d'alors ont accumulé les mensonges et n'ont jamais reconnu leurs responsabilités politiques et civiles à l'égard des victimes. Je vous remercie. Merci André Burguer pour cet hommage final à Alain De Verbe passé de l'anthropologie historique du secret d'État à l'anthropologie historique d'un massacre d'État et qui illustre y compris dans la trajectoire historienne tout ce que nous devons à ceux qui ont été au-delà d'eux-mêmes et qui ont au fond incarné cette part spirituelle de dépassement de tous les combats de l'émancipation. Je passe la main à Emmanuel Laurentin mon confrère de France Culture de la Fabrique de l'Histoire pour la table ronde suivante qui va nous projeter dans la suite du métron 68 et après. Et tout à l'heure on se retrouve en musique jusqu'à 10h du soir. Merci.